Générique Bonjour et bienvenue dans l'écho du mercredi. Cette semaine, on parle argent et on va essayer de voir ce qui différencie deux métiers qui gèrent l'argent, celui de comptable et celui de trésorier. Quels sont ces métiers ? En quoi consiste-t-il ? Pour le découvrir, direction le cabinet de comptable Fideliance HL et le siège de l'entreprise Butte à Aymerinville. François vient de visiter un client. Il est comptable pour le cabinet Fideliance HL. Ici, il gère un portefeuille d'une cinquantaine de clients. Il réalise donc la comptabilité pour plusieurs particuliers, artisans, commerçants, profession libérale ou encore PME. Pour ses clients, il réalise trois missions. La première, celle de la comptabilité à proprement parler. Il entre dans ce logiciel toutes les pièces comptables. Ça va être différentes choses. Ça va être des factures de vente, donc les factures qui sont faites par nos clients, des factures d'achat, donc les frais qu'ont nos clients. Ça va être les revêt de banque qu'on va saisir ligne par ligne ou qu'on va transférer via un logiciel de transfert depuis la banque. Voilà, des notes de frais, toutes les pièces qui peuvent constituer la comptabilité d'une entreprise. François n'intervient pas sur les transactions financières, encaissements ou retraits. C'est ses clients eux-mêmes qui gèrent l'état de leur compte au quotidien. Une fois toutes ces pièces rentrées dans l'ordinateur, il s'occupe de la partie fiscale, sa mission numéro 2. Là, il établit les déclarations pour l'administration. TVA, compte de résultats et bilans financiers annuels de l'entreprise. Ça paraît fastidieux et répétitif. Pour lui, pas du tout. Sa troisième mission, établir les fiches de paye et les déclarations de charges sociales. Contrairement aux idées reçues, le comptable ne reste pas toute la journée seul derrière son ordinateur. C'est un métier où il faut être énormément à l'écoute des clients. Ils sont en attente de nos conseils. Il faut être à l'écoute de nos clients. Il faut savoir s'adapter. Nos clients ont des compétences comptables fiscales différentes. Il faut savoir s'adapter. Il faut avoir un peu de psychologie. Il faut savoir aussi les encourager quand il le faut. Les gronder quand il le faut également. Et voilà, c'est ça qui est aujourd'hui intéressant. C'est un métier vivant. On va au contact de nos clients. On se déplace chez nos clients. Quelques kilomètres plus loin, à Aymerinville, Hélène occupe le poste de trésorière dans une grande enseigne d'ameublement. Hélène, elle, gère les flux d'argent de l'entreprise. Elle étudie l'argent qui sort et l'argent qui entre. Le trésorier, il fait pour l'entreprise ce que l'on peut faire au quotidien pour un foyer. C'est-à-dire qu'on va gérer les entrées et les sorties d'argent. Donc on vérifie que les comptes ne soient pas à découvert et que l'argent est utilisé correctement pour l'entreprise. On va vérifier la position quotidienne de trésorerie. Si on n'a pas assez d'argent, on va déplacer de l'argent que l'on a placé pour alimenter nos comptes qu'on appelle les comptes commerciaux. Et on va, à l'inverse, si on a trop d'argent, les placer sur un compte de placement en SIGA monétaire par exemple. Tout ça, un comptable n'a évidemment pas le droit de le faire. La journée d'Hélène est coupée en deux. Le matin, elle s'occupe de la gestion quotidienne de la trésorerie. Elle vérifie donc l'état des comptes et les équilibres si besoin. L'après-midi, elle gère des tâches à plus long terme comme les relations avec les banques et la constitution du budget de trésorerie. Ce budget de trésorerie permet de prévoir l'évolution du cash de l'entreprise. C'est à partir de ce document que la stratégie d'entreprise est décidée. Le rôle d'Hélène est donc très important. Les chiffres qu'elle manipule au quotidien se comptent en millions d'euros. La moindre erreur peut coûter cher. On n'a pas le droit de se tromper puisqu'à partir du moment où on fait une campagne de règlement, qu'on va payer un fournisseur, si on a un zéro de trop, l'argent part. Après, si on a des bonnes relations avec son fournisseur, on peut les récupérer. Mais c'est toujours ennuyeux de l'appeler en lui disant « rendez-moi deux millions parce que j'ai mis un zéro de trop ». Pour être trésorerie, il faut avoir beaucoup de bon sens et beaucoup de mémoire des chiffres. Pour se souvenir qu'un jour, on a effectivement payé tel fournisseur et qu'aujourd'hui, il va nous réclamer plus, moins. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que son virement est bien parti ? Pas parti ? La trésorerie de cette entreprise est centralisée. Hélène gère donc la trésorerie de plus de 200 magasins partout en France. Pour faire tourner ce service, trois autres personnes travaillent avec elle. Maintenant que nous venons de voir les différentes missions des comptables et des trésoriers, comment accéder à ces différents métiers. Les études pour devenir comptable peuvent être relativement courtes, du bac au bac plus 3. Il existe le bac pro gestion-administration. Il permet d'entrer directement dans la vie active. Sinon, il y a possibilité de faire un BTS-CGO, comptabilité et gestion des organisations, ou un DUT-GEA, gestion des entreprises et des administrations. Ces études se font en deux ans et permettent de trouver plus facilement du travail. Certaines formations universitaires niveau bac plus 3 apportent ensuite des approfondissements. Dans ce métier, pas de problème de chômage. Avec l'expérience et les diplômes, le comptable peut également évoluer vers le poste de contrôleur de gestion ou de chef comptable. Niveau salaire, un débutant touche en moyenne 2000 euros bruts par mois. Ce salaire varie en fonction de l'expérience et de la taille de l'entreprise. Les experts comptables, eux, gagnent beaucoup plus. Ils sont à la fois comptables et conseillers. Pour exercer, il faut 5 ans d'études supplémentaires et passer le concours d'experts comptables. Pour devenir trésorier, il existe plusieurs voies. La fac avec un master en trésorerie, management ou audit-contrôle. Près de la moitié des trésoriers passent par ses études. Une école de commerce, options finances. Autre étude possible, moins courante, un DUT, gestion des entreprises et des administrations. Ou un BTS en comptabilité gestion. Ce métier recrute également, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Surtout que les salaires sont bons, même très bons. Entre 40 et 100 000 euros bruts par an, selon l'expérience et la taille de l'entreprise. Le salaire moyen est lui de 6 900 euros bruts par mois. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez plus sur ces métiers. On se retrouve la semaine prochaine à mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada